Pierre Palmade était bien conscient de ses démons. L'humoriste de 54 ans est actuellement en garde à vue pour homicide et blessure involontaire, à la suite de l'accide de la route du vendredi 10 février. Au moment des faits, il conduisait son véhicule sous l'emprise de cocaïne. Une consommation qui était connue, Pierre Palmade et ses amis parlaient publiquement de son addiction. Il avait donc tenté à plusieurs reprises une cure de désintoxication. La dernière en date aurait eu lieu en septembre 2022, selon Benjamin Locoge, rédacteur en chef à Paris Match, invité de l'émission C'est à vous sur France 5, jeudi 16 février. Cela aurait fait suite à une tentative d'extorsion dont aurait été victime Pierre Palmade, par un escort boy qui lui faisait du chantage en lien avec une vidéo intime personnelle. Il comprend que ça déconne. Il ne va pas bien. Il part en cure en Tunisie. Il réserve un séjour de 14 jours. Il en reste 6, a indiqué Benjamin Locoge, qui a écrit une enquête Pierre Palmade, la descente aux enfers, pour Paris Match. Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sent à bout sur leurs addictions une rechute pour Pierre Palmade d'après Benjamin Locoge, il semblerait que la dégradation du rapport du comédien aux stupéfiants était réelle ces derniers temps. Une situation confirmée par une source bien informée dans l'édition de Gala de ce jeudi 16 février, depuis octobre dernier, il était très déprimé. Il s'était mis en retrait de son entourage et avait replongé dans la coke et les rencontres sexuelles via Internet. Par le passé, Pierre Palmade a eu recours à au moins deux cures de désintoxication. Pierre Palmade a également été condamné pour usage de stupéfiants en 1995. Crédit photo, capture d'écran France 5